voilà je suis encore là pour changer un peu j'ai mis le béret pour changer de l'autre vidéo donc soyez salués si vous prenez cette vidéo en cours je suis le général modibo goita dj d'oboblek bagu sankara secou touré chez kata diop capitaine ibrahim trauré général tiani soyez salués j'espère que vous serez rapidement connectés pour que nous puissions parler sinon comme j'ai dit je laisse tomber l'affaire voilà je laisse tomber pour partir à mes occupations donc j'attends j'attends nous avons commencé à 15 11 15 11 j'attends rapidement que vous arriviez pour que je puisse voir si on peut continuer ou pas voilà toujours 15 11 il faut partager arriver partager en appuyant sur les pouces et les coeurs montrer que vous êtes là pour que nous puissions voir si ce n'est pas si c'est toujours intéressant de dire à léodat de laisser tomber cette journée là voilà faites le partager 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 donc voilà je vais quand même y aller jacqueline bailly soit saluée la mer olidia mans oridia mansoro soit saluée bouc boubacar trauré bigo patois et soyez tous saluée bonne arrivée à vous tendez bien les vermes ou premier mouton qui vient d'arriver et l'aspect dit au ciel comme ça on va parler d'autres choses voilà il faut partager il faut vous connecter nous allons échanger bon nous sommes à 15 12 et ça traîne encore donc c'est toujours bizarre un ma connexion aujourd'hui à mes directs la sont sont lentes mais je vais je pense que ce que je vais faire je vais finir ça je vais parler parce qu'il ya trop de points il ya trop de sujets je serai habillé pareil pour aller au travail tout à l'heure je vais je vais mettre la casquette je mets cette casquette là pour faire mon direct peut-être au travail là bas voilà j'ai fait un autre direct au travail avec cette casquette comme ça ça va changer parce que c'est comme ça que je serai habillé pour aller au travail donc ne confondez pas les vidéos surtout voilà ne confondez pas les vidéos ne les confondez pas voilà alors quel est le sujet que je voulais toucher là maintenant j'ai tellement abordé les sujets que mon sujet était là tout à l'heure c'est pour cela qu'il fallait que j'écrive c'est maintenant je prends mon truc pour écrire j'ai carrément zappé mon sujet parce que je ne sens pas le direct comme comme je veux voilà je ne sens pas ça comme je veux cela je vais vous demander de partager quand vous arrivez il faut partager mais je vais je vais vous dire il ya tellement de sujets comme je dis donc on va forcément parler d'un point tout à l'heure voilà donc allons-y j'attends que vous puissiez faire monter le mercure et puis on va échanger sur l'actualité tellement d'actualité on va échanger sur l'actualité voilà donc tout à l'heure dans la vidéo précédente j'ai parlé de ce que le boukina faso serait sur le territoire nigérien ils sont arrivés sur le territoire nigérien je vous ai dit ça tout à l'heure dans la vidéo précédente et là où là maintenant je vais je voulais rentrer dans les détails aussi vous voyez que j'hésite un peu parce que le sujet qui m'a fait revenir en direct est en train de se perdre un peu voilà donc on va reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure comme ça c'est quand ça va me venir on va on va enchaîner donc j'ai dit que le boukina faso je vais vous faire lecture de ce que le boukina est en train de faire voilà comme ce qu'a dit la russie la russie disait on dit la russie annoncerait une intervention militaire directe en soutien aux efforts du mali dans sa lutte contre le terrorisme au sahel plusieurs autres moyens très sophistiqués en termes de surveillance de couverture des grandes opérations des troupes de couverture des différents espaces aériens et de collectage des informations pourrait connaître une importante tournure dans les jours à venir au mali burkina et au niger voilà voici l'information ça ça vient de tomber tout à l'heure voilà parce que j'ai mon informateur qui a sorti ça donc je suis tombé dessus je commence par ça en même temps donc je reprends lecture de ce qu'il vient de dire la russie annoncerait une intervention militaire directe en soutien aux efforts du mali dans la dans sa lutte contre le terrorisme au sahel plusieurs autres moyens très sophistiqués en termes de surveillance 1 de couverture des grandes opérations des troupes 2 de couverture des différents espaces aériens 3 et de collectage des informations ça fait quatre pourraient connaître une importante tournure dans les jours à venir au mali au burkina et au niger donc ça là c'est ça que le colonel abdoulaï maïga est allé donner comme information au capitaine ibrahim traoré au burkina faso il a été reçu en audience il était porteur d'un message tout à l'heure j'ai dit dans l'autre vidéo donc voici la confirmation ce qui amène que les deux pays se rencontrent parce que ils doivent aller au niger mais la lutte contre le terrorisme au sahel est en train de prendre de l'ampleur parce que les gens d'ici qui sont partis en côte d'ivoire au béné au sénégal disent eux aussi être venus pour la lutte contre le terrorisme dans même sahel donc les terroristes même qui sont au sahel quand ils attendent ça là ils n'ont pas peur quand ils attendent que tout le monde se rassemble tout le monde se regroupe pour venir contre eux seuls dans le sahel là ça les fait pas peur en réalité ça ne les fait pas peur parce que il ya un groupe dans tous ceux qui veulent venir attaquer le terrorisme au sahel il ya un groupe qui est qui vient pour les entretenir pour les équiper pour leur donner encore plus de moyens logistiques pour leur permettre d'aller encore massacrer des populations civiles voici la voici la vraie raison de leur de leur comment on appelle de leur existence dans le sahel c'est ça qui fait qu'ils sont encore là sinon si eux ils savaient que on pouvait les nettoyer parce que l'autre dit ils viennent contre vous l'autre aussi dit ils viennent contre vous ils allaient pas tenir mais s'ils tiennent c'est parce qu'ils savent que parmi ceux qui disent on vient contre vous on vient contre vous là il y en a qui viennent pour les armées pour les former pour les équiper pour leur donner encore plus d'orientation pour les tuer des civils afin de se faire entendre voici la vraie raison mais ce qui est intéressant dedans c'est que vlado a pris une décision à une décision importante et cette décision nous la soutenons nous l'accompagnons parce que effectivement l'afrique n'est pas un terrain de jeu de qui que ce soit et depuis que ces gens c'était là on n'avait pas vu autant des déploiements d'armement vous savez que vous voulez combattre le terrorisme vous savez que vous avez tous ces armements là et puis depuis ça fait combien d'années vous êtes au mali vous n'avez pas pu chasser les terroristes du mali ça fait combien d'années vous êtes vous êtes là bas c'est ça que les maliens vous ont réprochés c'est pour ça qu'ils ont changé de partenaire et vous aujourd'hui vous montrez que vous avez des armes mais ces armes là qu'est ce que ça attendait depuis et puis vous n'êtes pas venu à vous vous n'êtes pas arrivé au bout des terroristes qui traînaient au mali et qui ont même coupé presque le mali en deux c'est aujourd'hui vous avez des armes c'est aujourd'hui vous montrer que vous êtes fort c'est aujourd'hui vous sortez tout votre armement c'est aujourd'hui que vous avez des soutiens comme la côte d'ivoire le bouquin bon vous même pas qu'ils aient dit la côte d'ivoire vous avez des soutiens comme à la sandraman ouattara comme makisal d'ailleurs on va on va on va aborder le sujet makisal le sénégal il faut mettre des coeurs il faut mettre des coeurs mettez des coeurs pour que nous puissions parler en côte d'ivoire à six mois des élections à six mois des élections en côte d'ivoire à la sandraman ouattara se choisissait un challenger il s'en va choisir quelqu'un qui était foncièrement malade c'est à dire bon club ali et à six mois des élections il choisit comme étant celui qui va le remplacer parce que lui il ne serait pas candidat quelques deux mois avant les élections celui ci meurt dans son bureau dans le bureau de la sandraman ouattara au palais présidentiel à la sandraman ouattara alors reprend la candidature sa campagne et dit que il est candidat par force majeure parce que son challengeur celui qui l'a choisi son poulet est décédé vous comprenez makisal au sénégal celui là même qui annonçait haut et fort qui serait pas il se reprend il ne se représenterait pas aux élections présidentielles du sénégal en 2024 c'est choisi aujourd'hui un candidat un poulet à six mois des élections parce que les élections au sénégal je crois que c'est en janvier ou février la 2024 et si aujourd'hui nous sommes en septembre commencer à compter à combien de mois des élections que il s'est choisi son remplaçant alors est ce que est ce que à temps normal c'est à lui de choisir celui qui doit le remplacer n'a-t-il pas des partis politiques n'a-t-il pas des partis politiques et puis celui qui l'a choisi là comment peut-il croire qu'il va gagner devant un les opposants qui sont au sénégal comment il peut penser que il peut gagner devant cela et puis est ce que alors je voudrais dire à celui qui a été choisi amadou ba amadou ba je voudrais te donner une information si tu fais pas attention tu as vu le cas à gong koulibaly non on l'a choisi six mois après il est mort si tu fais pas attention maki salva t'a expédié aussi aussi parce qu'il n'est pas prêt à laisser le pouvoir il a annoncé à grande pompe mais il n'est pas prêt à laisser le pouvoir donc tu es prévenu tu es prévenu si tu as décidé de de comme on appelle laisser ta peau dedans il faut écouter maki sal donc le sieur amadou ba qui a été choisi pour remplacer maki sal ou bien ça va arriver que tu atteignes pas l'élection vivant ou bien si tu atteins si tu atteins ça vivant ça veut dire que on va trouver un autre problème sur toi pour dire que bon tu es tu es plongé dans des comme on appelle malversations financières donc on est obligé de te mettre des côtés pour que maki sal puisse continuer en tout cas prépare toi à recevoir un des tonnes de problèmes suite à tête avant les élections faut te préparer voilà faut te préparer donc voici que maki sal accepte aussi d'envoyer de recevoir pardon des armes contre le niger pourtant maki sal était là quand les terreaux en dehors des populations au mali au burkina faso au niger jamais ils n'ont emmené des armes ou jamais ils n'ont emmené des troupes pour aider le mali pour aider le burkina pour aider le niger à s'en sortir de tout ce terrorisme jamais c'est vrai ils avaient des hommes d'un minimum ou quoi que ce soit mais c'était c'était juste pour se pour s'enrichir ils étaient là pour s'enrichir il avait des salaires de au dessus de la moyenne et en plus de ça il ne faisait rien dans les pays où ils étaient déployés donc voilà c'est que je peux dire sur ça je serai pas long parce que je sens pas d'inspiration donc du coup on va revenir en direct tout à l'heure vers la soirée mais pas acharné comme ça mais vers la soirée je vais revenir en direct et puis quand je serai au boulot tout à l'heure je vais revenir en direct en portant cette casquette pour faire la différence je vais aussi donner l'heure pour faire la différence voilà donc tout à l'heure on se reprend merci à vous d'être resté je suis pas voilà parce que je voudrais profiter là pour comment on appelle avoir une pensée pour mon père mon père qui est décédé dans le mois d'août 2010 mais qu'on est enterré en septembre le 11 septembre c'est à dire comme la date d'aujourd'hui le 11 septembre à ganoa voilà il a été enterré à ganoa le 11 septembre et en septembre 2010 donc je voudrais lui rendre hommage pour cette journée peut-être que c'est à cause de ça je suis pas trop ou voilà peut-être mais je voudrais vous dire merci et puis on se tient au courant tout à l'heure dans la soirée il ferait une autre vidéo au travail voilà il sera au travail je vais faire une vidéo tout à l'heure merci à vous on est ensemble ciao ciao n'oubliez pas de partager vous tenez pas partager